Et le bonjour, je vais parler du prince William. Le prince William qui en ce moment est en Pologne et qui a rendu visite à des troupes et qui a félicité les ukrainiens d'avoir autant de force, autant de courage. Il a aussi parlé de la situation en ce moment. Certains disent en fait qu'il ne devrait pas le faire parce qu'il s'agit d'un problème politique. On nous a toujours dit que la famille royale devrait être apolitique, ne devrait pas se mêler aux histoires politiques. Apparemment ici c'est le contraire. Mais certains disent en fait qu'il a été envoyé par le gouvernement anglais. Donc c'est tout à fait normal, allez savoir. Donc en fait là ce n'est pas le propos. Le fait est qu'après avoir fait différentes sorties publiques en Pologne, il a été vu, il a été pris en photo alors qu'il se trouvait dans un restaurant le soir en train de dîner. Ce n'était pas n'importe quel restaurant, c'était un restaurant à affiliation gay et lesbien. En fait c'est un restaurant gay quoi. Donc certains me diront quelle est la différence entre un restaurant normal et un restaurant gay. La différence c'est que premièrement vous voyez le drapeau qui représente les gays on va dire. Il y a aussi tous les symboles et tout ça. Donc en tout cas il était là-bas. Moi je ne vois pas de problème à cela mais seulement ça m'a fait bien rigoler dans le sens où ceux qui soutiennent la famille royale sont des personnes très conservatrices. Et ce sont eux qui votent toujours pour le parti conservateur qui est au pouvoir en ce moment. Ils passent leur temps à appeler toute personne qui pour les droits de la communauté lesbienne, de la communauté gay, des woke comme ils disent, des personnes qui se disent illuminées. Ils trouvent que ces personnes en font de trop. Ils trouvent que oui on ne devrait pas donner plus de droits à certaines personnes. N'est-ce pas ? Donc ces personnes-là ont qualifié le prince Harry de woke parce qu'il a soutenu publiquement une fondation qui est là pour se battre pour les droits des homosexuels, de soutenir au niveau de la santé mentale et tout ça. Donc ils ont traité le prince Harry de woke. Alors ce qui m'a fait bien rigoler c'est bien ça. Donc ils pensaient que le prince William serait quelqu'un de tout à fait normal. Comme ils disent oui c'est quelqu'un de normal qui ne s'implique pas dans des débats polémiques comme le font le prince Harry et Mélène Markle. Et le fait qu'ils soient assis là dans ce restaurant prouve le contraire. Et ça prouve aussi que le prince William est gay, enfin tout aussi beau que le prince Harry. Mais en fait il ne faut pas se leurrer. Ça c'est une opération de marketing. Il est là seulement pour montrer qu'il est moderne, pour faire passer son opinion sur les droits aussi de la communauté gay et lesbienne. Donc c'est un message qui passe. En même temps c'est en rigolant en disant que vu qu'il y a le hashtag de Prince of Pegging qui tourne depuis sur internet, peut-être c'est un message qui fait passer en disant peut-être qu'il pourrait être gay. Je veux dire, on sait que c'est fait l'ancien. Donc en tout cas ça m'a fait bien rigoler, j'étais bien contente. Les réactions de ces gens ont été assez intéressantes dans le sens où sur internet dans les forums ils disaient non je ne vois pas qu'il y a quelque chose de mal dans cela il est juste en train de manger un sandwich dans un restaurant. Je leur ai fait remarquer que non, ce n'est pas dans n'importe quel restaurant c'est dans un restaurant qui est favorable pour les gays et les lesbiens. Donc j'appuie bien le couteau à l'interrobre pour qu'ils comprennent à quel point ils sont hypocrites et stupides. Donc voilà, c'est ça qui m'a fait rigoler. Dites-moi ce que vous en pensez, j'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à cliquer sur like si c'est le cas, à vous abonner pour plus de vidéos et à cliquer sur la petite cloche afin de t'avertir lorsque je poste une nouvelle vidéo. Merci. Merci.